Salut à tous et bienvenue dans notre test vidéo du dernier G410 de chez Logitech. Petit clavier format TKL dont vous pourrez avoir le détail dans notre test papier. Le test vidéo étant juste là pour en ajouter un peu en image. Clavier rétro-éclairé oblige. On commence par le côté lumineux de la chose. Vous le voyez là il est en éclairage fixe rouge qu'on peut éteindre en appuyant ici et il dispose d'un mode jeu qui débloque quelques touches genre la touche Windows ou les touches que vous voulez en appuyant dessus. Petit truc offert en plus ceci qui permet de mettre un téléphone comme ceci. Donc au niveau couleur là il est en rouge et avec le logiciel fort sympathique chez Logitech, vous verrez ce que c'est, on peut passer à d'autres choses du genre du cycle de couleurs. La vague de couleurs des adorateurs de licorne. On peut lui mettre des couleurs par groupe. Donc ici un groupe un peu au pif. Ou par groupe en fonction des jeux. Donc là c'est leur profil de base pour Battlefield 4. Et sinon on peut carrément y aller en freestyle, ils appellent ça comme ça, et faire ce qu'on veut au niveau des couleurs. Spécificité des claviers mécaniques Logitech, c'est qu'on n'est pas sur du Cherry MX, ni du Kale, ou un autre nom de touche, mais sur du Roamer G. Alors ils appellent ça comme ça eux. Le Roamer G, qu'est-ce que c'est ? Déjà un truc où les touches tiennent assez mal, où la LED est bien visible, avec juste un petit espace pour le rétro-éclairage. On éteint pour voir, la LED est en plein milieu, ça crée un espace. Au milieu du switch, les 4 languettes viennent dedans, donc ça s'enlève et ça se met facilement, ce qui est un avantage et un inconvénient. Un TKL c'est fait pour se déplacer, et là vous risquez de perdre des touches dans le sac, c'est à savoir. Au niveau du layout, c'est bien foutu. Ils ne se foutent pas de notre gueule au niveau du tarif, mais ils ne se foutent pas de notre gueule au niveau de ce qu'il y a dedans. Alors, c'est-à-dire que même les grosses touches ne vont pas avoir une languette en ferraille à la con, ça va bien être mis en place pour être solide, bien tenir. Le toucher est agréable, c'est du mécanique souple, pas trop bruyant, mais quand même. Surtout la barre d'espace en fait. Le côté bruyant vient essentiellement du gros vide qu'il y a à l'intérieur des touches, qui crée une caisse de résonance. Ça fait donc du bruit au retour, pas quand on appuie, mais la remontée fait un bruit plastique qui revient. Dommage, parce qu'à part ça, c'était sans faute. On a un TKL qui ne prend pas trop de place, bon il y a un peu de plastique en trop, mais les joueurs apprécieront d'avoir ça sous la paume de la main. Une présentation correcte, un tarif certes assez violent pour du TKL mécanique quand on sait qu'on en trouve à 90€ de nos jours. Des fonctionnalités assez sympas, un logiciel qui permet de le configurer. Toujours le point faible de Logitech, le logiciel n'est pas génial. Mais dans l'ensemble, ça tient la route. Pas de niveau de rétro-éclairage par contre. Vous vous éclairez à fond ou pas, et vous gérez le contraste en fait. Donc en mettant une couleur très très claire, ça sera vif. Une couleur très très sombre, ça le sera moins. C'est un choix. Après il y a différents modes, vous pouvez faire une nuit étoilée, vous pouvez changer le balayage de sens, mettre les couleurs que vous voulez, machin truc. Ça c'est au choix. Il n'a pas de touche macro, il n'est pas spécialement plus programmable que ça. Il a quelques touches multimédia qui sont ici, avec une impression sur la tranche. Juste pour la gestion du son et précédent suivant pour la musique ou un lecteur vidéo. Donc un clavier basique, de chez basique. Pas de port USB, rien, pas de son, que dalle. Juste un câble plastique pour le brancher sur le PC. Seule petite spécificité, voilà, ce stand qui vient se planquer à l'arrière et permet de poser votre smartphone sans non plus d'application pour le contrôler. Mais d'un autre côté, ça ne sert à rien, donc ce n'est pas très grave. On n'a pas grand chose à en dire. Le plus intéressant, c'est d'aller voir le papier, où on a décortiqué l'engin, on a sorti les touches, on a sorti le PCB. Et on voit dans le détail que c'est un peu plus qu'un assemblage plastique avec trois touches et des couleurs. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501